Dimanche 31 décembre, la première ministre, Elisabeth Borne, entamera une visite officielle en Guyane. Dès son arrivée à l'aéroport de Cayenne, elle sera accueillie par des honneurs militaires, suivie d'une cérémonie de dépôt de gerbe à la place des palmistes de Cayenne. La première ministre aura ensuite des entretiens avec la maire de Cayenne, Sandra Trouchimara, et le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville. Le point culminant de la journée sera le survol des sites d'empaillages illégaux avant l'arrivée à Maripassoula. À Maripassoula, Elisabeth Borne rencontrera le maire Serge Anneli, visitera la base opérationnelle du 9e régiment d'infanterie marine, et prendra la parole lors du réveillon du Nouvel An, suivi d'un dîner avec les forces armées. Lundi 1er janvier, la première ministre débutera sa journée en présentant le poste de contrôle fluvial du Petit Inini à Maripassoula. Elle visitera ensuite le poste de Dorlin, rendant hommage aux militaires tombés lors de l'opération Harpy. Une séance d'échange avec les forces de sécurité et les services de l'État suivra à Cayenne, concluant la visite avec la présentation du dispositif 100% contrôle contre le trafic de stupéfiants à l'aéroport de Cayenne. L'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro et figure de la gauche française, Jacques Delors, est décédé mercredi à 98 ans, a annoncé à l'AFP sa fille Martine Aubry. Il est décédé ce matin, mercredi, à son domicile parisien dans son sommeil, a déclaré la maire socialiste de Lille. Ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand, 1981-1984, il avait douché les espoirs de la gauche en refusant de se présenter à l'élection présidentielle de 1995, alors qu'il était le grand favori des sondages. Un renoncement spectaculaire à la télévision devant 13 millions de téléspectateurs. Depuis Bruxelles, où il restera à la tête de la Commission de 1985 à 1995, Jacques Delors a joué les architectes pour façonner les contours de l'Europe contemporaine, mise en place du marché unique, signature des accords de Schengen, acte unique européen, lancement du programme Erasmus d'échange étudiant, réforme de la politique agricole commune, mise en chantier de l'Union économique et monétaire qui aboutira à la création de l'euro. En mars 2020, il avait encore appelé les chefs d'État et de gouvernement de l'UE à plus de solidarité au moment où ces derniers s'écharpaient sur la réponse commune à apporter à la pandémie de Covid-19. Hamo, une mère de famille et ses quatre enfants retrouvés morts chez eux, tués par arme blanche. Le principal suspect, le père de famille, a été interpellé et placé hier soir en garde à vue. Les victimes sont une femme de 35 ans née en Haïti et ses quatre enfants, deux jeunes filles âgées de 10 et 7 ans, un garçon de 4 ans et un bébé de 9 mois. Pas présent au moment de la découverte, le père a été arrêté mardi matin à ce vent, en Seine-Saint-Denis, au domicile de son père, selon RMC. D'après BFM TV, ce sont des voisins qui devaient passer le réveillon de Noël avec la famille, qui ont donné l'alerte. Après être allé toquer à la porte le 24 au soir, ils se seraient entendus répondre que tout le monde dort par le père de famille. Le lendemain, ils ont été inquiétés par des traces de sang dans les parties communes et ont prévenu la police. D'après une source proche du dossier, la mère âgée de 35 ans et ses enfants ont été tués à l'arme blanche. L'enquête ouverte pour homicide volontaire avec préméditation a été confiée à la direction régionale de police judiciaire de Versailles. Les cinq victimes devaient être autopsiées mercredi pour comprendre les circonstances de leur mort. Dès la découverte d'un corps lundi, l'enquête s'est tournée vers le père de famille qui a rapidement été arrêté mardi 26 décembre en région parisienne. D'après le procureur de la République de Meaux, Jean-Baptiste Bladier, l'homme né à Colombe-Houtsen souffrirait de troubles psychiatriques. Les funérailles des quatre sœurs mortes sur le fleuve dans un chavirage de pirogue étaient organisées hier mercredi. Une vingtaine de personnes se trouvaient sur la pirogue lorsqu'elle s'est renversée au niveau du seau Poly-Goudou dans le secteur de Grand-Senti. Manessa Gimi, Valisha Gimi, Adriana Gimi et Andriana Nahaden, âgées de 17, 14, 10 et 5 ans, n'ont pas réussi à s'extirper des flots. Parmi les passagers également, il y avait leur mère, Vanessa Nahaden, ainsi que leurs frères, qui ont tous deux pu atteindre le rivage. Leur grande sœur se trouvait, elle, à Saint-Laurent. Une cagnotte destinée à soutenir la mère des défuntes, confrontée à une épreuve inimaginable, a été lancée en ligne. La date de fin de la cagnotte est pour l'instant programmée au 31 décembre. La famille a adressé une lettre ouverte au président de la CTG, au député de la deuxième circonscription, et au maire de Marie-Pas-Soulac pour exprimer ses préoccupations et appelant à des mesures concrètes pour éviter de tels drames à l'avenir. La famille annonce de son côté qu'elle va déposer plainte. Au moins une grande partie des passagers ne portaient pas de gilet de sauvetage. On sait aussi que la gendarmerie a lancé une enquête pour homicide involontaire afin de déterminer les circonstances de l'accident. Une femme de 34 ans s'est rendue ce vendredi 22 décembre à la police d'Atibaya, près de Sao Paulo, au Brésil, affirme avoir sectionné le pénis de son mari, indique la média brésilienne. Devant les enquêteurs, elle a affirmé l'avoir mutilée par colère après avoir découvert un adultère à compte Globo. La trentenaire assure avoir découvert le jour de son anniversaire que son mari l'avait trompé avec sa nièce de 15 ans. Elle aurait attendu qu'il rentre à la maison avant d'avoir une relation sexuelle avec lui. Elle dit lui avoir à ce moment-là attaché les mains avec des sous-vêtements, pris une lame de rasoir et découpé son pénis. Elle aurait ensuite pris une photo du sexe de son mari avant de le jeter dans les toilettes et de tirer la chasse, précise Globo. Son mari, blessé, a été pris en charge à l'hôpital alors que sa femme se rendait au commissariat, indique le Correo Brasiliense. L'état de santé de la victime n'était pas connu. L'affaire est qualifiée de tentative de meurtre par la police. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri. Sous-titrage ST' 501